Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, premier match du Real Madrid pour la saison 2023-2024. Premières émotions, première victoire et surtout les amis, première remontada ! Et ouais, même lors des matchs amicaux, le Real se permet de faire des remontadas, ce club c'est trop. Franchement c'est trop, vraiment un grand plaisir de vous retrouver, de vous offrir cette petite vidéo pour votre petit déjeuner. Très content de retrouver bien sûr des nouvelles têtes, de voir les nouvelles recrues, Bellingham, Fran Garcia, Rossellou, Brahim Diaz, de revoir des anciens joueurs tels que Vinicius avec le numéro 7. Bref, ça y est, on est reparti pour une nouvelle saison du Real Madrid. Je crois que c'est la cinquième année que je vais traiter l'actu du Real comme ça du début à la fin, donc vraiment un grand grand plaisir. Allez, je vous présente de suite la composition de départ. On était donc parti sur un 4-4-2 diamant, Mandy à gauche qui était donc titulaire à la place de Fran Garcia, Vasquez à droite, une charlière centrale Nacho Militao, Lounine dans les cages, et donc un milieu à 4 avec Cross Valverde, Camavinga et Jude Bellingham en numéro 10, et une attaque à 2 avec les deux recrues finalement, Rossellou, Brahim Diaz. Donc en fait on avait le triangle offensif qui était composé des nouvelles recrues. Et là je vais vous montrer un truc, c'est la composition de l'équipe 21, il n'y a rien qui va en fait. Franchement il n'y a rien qui va sur cette chaîne, ce n'était même pas le bon dispositif tactique. Ils ont mis Bellingham en attaquant, ils ont mis Rossellou en hélié gauche, et Brahim Diaz, vous le voyez, il est appelé Abdelkader. Bon bref, on va passer sur ça, mais vraiment cette chaîne, je trouve que ce n'était pas très pro de leur part de mettre une composition comme ça. Et sur le terrain ça se dessinait, voilà, tactiquement c'était vraiment très resserré, on n'avait pas beaucoup de largeur, et ça a posé problème. On le voit sur cette image, le Real qui a toujours l'habitude, avec son 4-3-3 historique, de jouer sur la largeur, d'étirer le bloc adverse, ça ne pouvait pas être le cas aujourd'hui. Et le Real qui avait des bonnes combinaisons, notamment avec Bellingham qui a été extraordinaire en 1er mi-temps, il apportait beaucoup de verticalité, de combinaisons dans les 20 derniers mètres, et ça promet. Franchement je pense que ce joueur, on n'est pas prêt, il va nous produire des merveilles à chaque match. Et ouais, donc je disais que ce manque de largeur a déstabilisé, je trouve, le Real Madrid en 1er mi-temps, et on sentait quand même que Benzema manquait, notamment en 2e mi-temps je dirais, quand Rodrigo et Vinicius sont rentrés, je trouvais que ça manquait d'un lien, si vous voulez, entre les deux Brésiliens. Mais sur cette 1er mi-temps, ce que je dirais c'est, ouais, intéressant le nouveau dispositif tactique, bien sûr les joueurs n'ont pas encore l'habitude de jouer comme ça, mais c'est surtout le manque de largeur qui fait que le Real ne s'est pas créé beaucoup d'occasion, et mené 2 à 0 à la mi-temps. Les premiers pas donc de Bellingham, j'avais vraiment hâte, on va dire que je me suis levé pour voir Bellingham réellement, et j'ai pas été déçu du tout, bien au contraire, bien au contraire. Même si je trouve que ses premières passes étaient un peu timides, au bout d'un quart d'heure de jeu, il est rentré dans son match, et là il a pris le lead au milieu de terrain, notamment pour faire la liaison entre le milieu et l'attaque, et on l'a vu à plusieurs reprises faire des percussions avec ses grandes enjambées, ses accélérations, et quand le mec sera à 100% dans un championnat comme la Liga, qui n'est pas très rude physiquement, je pense qu'il a moyen de s'imposer et de causer beaucoup de dégâts. On continue les amis, puisque c'est le Milan qui a ouvert le score par Tomori, vous le voyez sur l'image, sur un corner, alors là, problème de marquage, et surtout Lunin qui ne sort pas, Lunin qui a été pour moi l'un des maillons faibles ce soir. Donc voilà, manque de concentration sur les coups de pierreté, ça, ça ne change pas par rapport aux années précédentes. Un gardien qui ne prend pas son courage à deux mains, et qui ne sort pas alors que c'était un corner rentrant, et normalement les gardiens sur les corners rentrants peuvent sortir et anticiper. Et Tomori, qui me rappelle dans une certaine mesure Rudiger, qui lui a ouvert le score. Brian Diaz, de son côté, faisait également sa première rencontre. Je l'ai trouvé intéressant, voilà, je pense que c'est un profil à l'Ascensio, mais en plus vif sur les appuis, capable, je pense, d'éliminer dans les petits espaces. Il a manqué de sang-froid lors de la finition, mais pareil, je pense que c'est un joueur qui sera sur le banc, mais qui sera très important dans la rotation de l'effectif, comme Roselou. Alors, Roselou, je n'ai pas mis d'image, il a été plutôt discret ce soir, mais le peu qu'on a vu, je pense qu'il va beaucoup apporter, en tant que remplaçant évidemment. Je veux dire, il sera beaucoup plus utile qu'un Mariano qui était totalement inefficace. Le point faible de cette première mi-temps, ça a été les latéraux. Ça a été criant de voir que le point faible du Real Madrid, c'était vraiment à ces postes-là. Lucas Vasquez a été plutôt brouillon, même s'il y avait de bonnes intentions, je trouve, chez l'Espagnol. Et Mindy, par contre, maladroit, alors beaucoup blessé l'an passé, évidemment. Mais je trouve que techniquement, c'est quand même une classe en dessous que ses coéquipiers. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Lui, il apporte vraiment physiquement et sur sa rigueur défensive. Mais techniquement, quand on est passé après Marcelo et Roberto Carlos, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et on a vu justement qu'en deuxième mi-temps, je n'ai pas mis la slide, Fran Garcia lorsqu'il est rentré. Ce n'est pas la même chose. La petite mobilette côté gauche qui est accélérée, qui débordait pour aller aider Vinicius. Bon voilà, avec ce premier match amical, ne vous faites plus de soucis. Ça sera Fran Garcia le titulaire et Mindy qui sera remplaçant. Ça sera peut-être l'occasion d'en faire une vidéo dans la semaine pour explorer cette piste-là. Et deuxième mi-temps, ah non, j'ai oublié de vous parler. Et ça, c'est le deuxième but du Milan, c'est Romero qui marque la frappe en pleine lucarne. Bon, là, j'ai vu qu'il y a des gens sur Twitter qui se sont excités sur Lounine. Je pense que la frappe, elle est quand même bien cadrée. Elle me rappelle exactement la même frappe de Rafinha lors du Classico, lors du match amical l'an passé. Même trajectoire, c'était courtois dans les buts à l'époque et il avait encaissé le but également. Donc, je trouve qu'on a été un peu durs sur cette frappe-là, même si Lounine n'est pas exempt de tout reproche sur cette rencontre. Et il fait d'ailleurs partie de mes flops. C'était donc la première de Vinicius qui est rentrée en deuxième mi-temps comme Chouameni, comme Modric, comme Rodrigo. Il y a eu, je crois, 8 ou 9 changements à la mi-temps. Et c'était donc le premier match de Vinicius avec ce numéro 7. Voilà, c'est le successeur des Hugo Sanchez, des Butragueno, des Raoul, des Ronaldo. Et normalement, on va rentrer dans une ère Vinicius. Puisque ce joueur-là est amené à rester longtemps avec ce numéro du côté du Real Madrid. Et c'est d'ailleurs lui qui a offert tout simplement le but de la victoire. Donc ça, c'est l'égalisation de Valverde. Non, la réduction du score de Valverde sur une frappe de loin. Grosse boulette du gardien. Donc là, on jouait la 56e minute de jeu. Là, c'est l'égalisation 2 minutes après, 58e. Ça rappelle les scénarios des remontadas, notamment en Ligue des Champions. C'est incroyable ce club quand même. Toujours à rebondir. En fait, c'est-à-dire que le Real maintenant, comme Djokovic un peu au tennis, il rentre dans la tête de leurs adversaires. Donc même s'ils sont menés 2-0, 3-0, dès lors qu'ils vont réduire le score, réduire l'écart par un but ou deux buts, ça y est, l'adversaire recule, commence à s'effondrer psychologiquement. Et surtout, le Real, voilà, ils avancent, mode rouleau-compresseur. Ça y est, on rentre dans ta tête, on te mange le cerveau. Bon, là, c'était qu'un match amical, évidemment. Et surtout que ça part à la base d'une erreur d'un gardien. Mais même, j'ai vu une réaction des joueurs du Real et ça, ça fait plaisir. Donc doublé de Valverde qu'on peut peut-être mettre comme homme du match, même s'il a été, je trouve, discret en premier mi-temps. Mais c'est le type de joueur qui, normalement, est amené à faire une très, très grande saison du côté du Real Madrid en tant que milieu axe droit, voire attaquant droit, voire défenseur droit. Bref, il va occuper tout ce couloir droit. Et donc la victoire a été obtenue par Vinicius Junior, donc le franchise player du Real Madrid en attendant Mbappé, mais qui aura le numéro 7, passe en profondeur de Luka Modric. Il prend le dessus sur le défenseur danois. Et là, il va tromper Mike Meignan d'une frappe croisée avec ce magnifique numéro 7 doré sur fond noir. Je ne sais pas encore si je prendrais Bellingham, Mbappé ou Vinicius en maillot noir. Parce que je pense que je prendrais les trois maillots. Mais j'aimerais bien peut-être... Je pense que le noir, il est quand même associé à Bellingham puisque c'est le premier joueur que j'ai vu vraiment avec ce maillot lorsqu'il est sorti de l'aéroport. Donc peut-être que je prendrais Bellingham avec le numéro 5 pour ce maillot noir qui est absolument magnifique. Un vrai banger. Donc pour terminer cette vidéo les amis, puisque c'est un débrief qui sera assez court finalement, mes tops et mes flops. Donc mes tops, j'ai choisi Bellingham qui a perdu très peu de ballons, qui a été efficace, qui a joué simple tout en apportant sa verticalité. Donc je trouvais ça quand même intéressant. Bonne première du coup pour Bellingham. Valverde, obligatoirement. Donc lui, je le mets homme du match. C'est pour ça qu'il est au milieu. Doublé. C'est lui qui relance totalement la rencontre en deux minutes. Même si en premier mi-temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas eu la meilleure version de l'Uruguayen. Et j'ai mis également Vinicius. Parce que Vinicius, si vous voulez, on voit que c'est quand même le meilleur joueur du Real Madrid. C'est lui qui offre la victoire ce soir. Petit point, comme je disais en début de vidéo, j'ai trouvé un moment, si vous voulez, qu'il était orphelin de Benzema. Lorsqu'il partait côté gauche, d'habitude, il aime repiquer sur Benzema qui fait office de pivot. Là, il n'y avait personne. Il y avait juste Nico Paz qui est rentré, qui a fait sa première, le jeune du Castillac à 18 ans. Mais il n'a pas le profil d'un Benzema pour jouer en appui. Et Rodrigo, pareil. Lorsqu'il était côté droit, d'habitude, il aime s'appuyer sur un numéro 9, sur un pivot. Est-ce que ça ne serait pas Mbappé, le futur pivot ? Lui qui avait fait une story il n'y a pas longtemps sur le pivot gang, ça serait quand même le comble. Mais je pense que le Real aura besoin quand même d'un numéro 9 parce que j'ai l'impression que ces deux Brésiliens un peu feufolés, ils ont besoin d'un appui. Donc voilà pour mes tops. Et on va passer à mes flops. Donc j'ai mis Mandy que j'ai trouvé très, très brouillon, très moyen. Relance que je n'ai pas trouvé excellente. Techniquement, très pauvre. Offensivement, comme d'habitude, il ne prend pas de risques. Donc voilà, plutôt déçu de la prestation de Mandy. Nacho, parce qu'il est à l'origine, je ne sais pas si on va le voir, non, je n'ai pas l'image, mais il est à l'origine du deuxième but du Milan. Il fait une relance plein axe, pied gauche, à ras de terre. Il n'y a rien de plus dangereux dans le football moderne. Et c'est Lucas Romero qui va prendre la balle et qui va allumer Lunin au 20 mètres. Donc voilà, Nacho, t'es le capitaine du Real Madrid. T'as le brassard, montre l'exemple. Et ce genre de relance que tu ne fais pas lorsque t'es Benjamin au football, si toi, tu l'es fait en tant que capitaine du Real Madrid, ça la fout mal. Et j'ai mis Lunin parce que dans le jeu aérien, je l'ai trouvé très pauvre. Il n'a fait qu'un seul arrêt finalement en toute fin de match. Sinon, on sent que, je ne sais pas, le poids du maillot. Autant l'an passé, je me souviens, lors des matchs amicaux, il avait été très bon. Notamment, c'était contre, je crois, contre ce même Milan et contre Glasgow, contre les Rangers puisque Courtois n'était absent. Et je l'avais trouvé très bon à l'époque, souvenez-vous. Là, il m'a plutôt déçu. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour ce premier débrief du Real Madrid. Première victoire, des émotions, évidemment un nouveau schéma tactique donc il y a des choses à peaufiner. Tout n'a pas été parfait. Si je dois retenir deux choses, c'est on aura les mêmes cadres que l'an passé, c'est-à-dire du Valverde, on aura du Vinicius et je pense que les deux grosses recrues pour l'instant sont Fran Garcia qui va être exceptionnel en tant que latéral gauche. Les gens ne sont pas prêts. Et je ne sais pas si vous avez vu les photos sur les réseaux sociaux mais il a une musculature incroyable. C'est-à-dire que le mec c'est vraiment un gros gros bosseur et je pense que ça sera Bellingham qui va vraiment apporter ce qui manquait au Real Madrid, cette transition entre le milieu et l'attaque. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo et je vous tiens au courant pour une analyse peut-être sur Fran Garcia et on se retrouve bien sûr dans la nuit de mercredi à jeudi pour le deuxième débrief contre Manchester United. Tchao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada